Merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l'article L513.1 du Code de l'environnement qui confère ce que des droits acquis aux entreprises en prévoyant, je cite, que les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration. Nous nous fondons en cela sur précisément ce qui s'est passé à nouveau lors de l'incendie de Lubrizol, dont je disais qu'il n'avait été tenu absolument aucun compte. Par exemple, les entrepôts de Normandie logistique, où ont brûlé 4200 tonnes de produits, c'est-à-dire à peu près la moitié des 9500 tonnes de produits totales qui sont parties en fumée lors de ce dramatique incendie, alors que l'entrepôt de Normandie logistique est imbriqué dans le périmètre de Lubrizol, et bien Normandie logistique n'était pas classée ICPE à la différence de Lubrizol. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficiait précisément de l'antériorité au regard de la réglementation des ICPE, parce que ces entrepôts préexistaient à la loi. C'est d'ailleurs ce que nous ont rappelé les dirigeants de l'entreprise lorsque nous les avons auditionnés en commission d'enquête. Et le directeur de la DREAL de Normandie avait d'ailleurs reconnu que Normandie logistique aurait dû relever du régime de l'enregistrement, et donc prenant acte de cette situation, nous vous proposons cet amendement et j'espère que vous le soutiendrez. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? J'attire votre attention, chers collègues, sur la portée de cet amendement qui irait bien au-delà des seuls établissements Cveso, puisqu'il impacterait l'ensemble des installations classées qui bénéficient de ce mécanisme, parmi les quelques 500 000 installations existantes. Il s'agit d'un dispositif ancien du régime des ECPE, qui permet de lisser l'impact dans le temps des changements de nomenclature pour les installations existantes. Nous comprenons le signal envoyé dans le cadre de l'après-librisole, mais plutôt qu'une suppression brutale de ce mécanisme, il nous semble préférable de réfléchir à des mécanismes de contrôle ou de passage en revue des installations concernées, en vue de vérifier l'adéquation entre leurs activités et les prescriptions auxquelles elles sont soumises. Donc l'avis sera défavorable. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? C'est un avis défavorable pour les raisons, je pense, très bien exprimées par madame la rapporteure. Mais au-delà de ça, je veux juste rappeler que Normandie Légistique était un établissement, était bien classé ICPE. Donc ça va contre ce que vous venez de formuler. Je vais mettre au voie cet amendement 61 rectifié avec deux avis défavorables, qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté.